Le propre de l'éducation par la recherche n'est pas de donner une recette ni d'ériger une bonne pratique en modèle à dupliquer. Il s'agit surtout de vous proposer de pratiquer une certaine recherche pédagogique dans vos classes. Attention, nous entendons ici le terme recherche au troisième sens défini par la chercheuse Anne-Marchie Chartier, à savoir répondre à une question pour résoudre un problème. Il s'agit d'inventer vos propres procédures enseignantes ou, en d'autres termes, votre dispositif de classe le plus efficient pour chacun de vos élèves. Anne-Marie Chartier définit trois critères pour expliciter les choix enseignants qui président à leur création de dispositifs de classe. L'aspect pragmatique, l'aspect pédagogique et l'aspect cognitif. En fait, maintenant, nous allons détourner cette nomenclature pour qu'elle nous serve à étayer votre travail d'enseignant qui s'inscrit dans une logique réflexive. Pour chacun de ces critères, nous vous proposons des exemples de bonnes questions à se poser lorsque vous vous mettez en quête de votre dispositif de classe idéal pour votre pratique. L'aspect pragmatique, on peut se poser des questions du genre, combien de temps est-ce que je dispose ? À quel rythme ? Quel matériel ? Quelles sont les ressources ? Quel support ? Des cahiers, des classeurs, des tablettes ? Est-ce que j'utilise des outils numériques libres ou commerciaux ? Est-ce que je vais avoir recours aux réseaux sociaux ? Est-ce que je mets les élèves en îlot dans ma classe ? Quelle autorisation ? Quel financement ? Est-ce que je dispose d'une formation adéquate ? Mais également, c'est le moment auquel vous allez réfléchir au temps et à l'espace comme autant de ressources pédagogiques que des manuels ou des savoirs. Je n'étais pas très contente, mais ce n'est pas grave. C'est pas mal. L'aspect pédagogique. Là, clairement, on se situe du côté de l'expertise enseignante. L'enseignant, hop, j'ai fait n'importe quoi. Clairement, ici, on se situe du côté de l'expertise enseignante. On peut se poser des questions du type, quels sont les objectifs en termes de connaissances ou de compétences ? Comment articuler les notions que nous aurons à aborder ? Quelle modalité de transmission des connaissances ? Quelles sont mes références didactiques ? Quel lien avec les programmes scolaires ? Comment organiser le temps de travail individuel, par petits groupes, collectifs ? Comment structurer intellectuellement les échanges entre les élèves et l'enseignant ? Comment personnaliser les apprentissages ? Comment redonner sens au groupe collectif de la classe ? Comment garantir une différenciation qui permette d'avoir de l'ambition pour chacun des élèves, quel que soit son point de départ ? Est-ce qu'on aura recours à la co-intervention avec un collègue ? Ou allons-nous décloisonner ? Allons-nous travailler en interdegré ? Nous nous situons ici du côté de l'élève. Que va-t-il apprendre, mobiliser et produire ? Une chose est sûre, l'élève apprend seul. L'enseignant, lui, crée un environnement, instaure des interactions signifiantes, choisit des supports pertinents et favorables à la mise au travail productive et efficiente des élèves. Une petite mise au point. La pédagogie de projet incite habituellement à des productions collectives et coopératives. La question se pose dès lors des apprentissages et productions effectives de chaque élève. Ici, dans le scénario pédagogique que vous allez concevoir, il vous appartient d'imaginer les modalités et les supports de suivi et d'évaluation individualisés de chaque élève. Par exemple, dans le cas de production d'un robot collectif dans une classe, ou bien propre à un petit groupe, l'enseignant peut inscrire l'élève dans une réflexion, dans une démarche de type de rétro-ingénierie. Par exemple, est-ce que l'élève est à même de retracer, à partir de l'objet final, toutes les étapes de construction, même celles auxquelles il n'a pas participé ? Est-ce que l'élève a à même d'utiliser à bon escient le vocabulaire scientifique mobilisé dans cette production ? Sous-titrage ST' 501